Quatrième journée de mobilisation en un mois en France contre la réforme du Code du Travail. Après avoir bloqué quelques 200 établissements en matinée, des milliers de lycéens sont descendus dans la rue pour protester aux côtés de syndicats. Comme à Nantes, Rennes ou Marseille, des échauffourées ont éclaté en marge du rassemblement dans la capitale, où il y a eu une dizaine d'interpellations. Des abribus ont été cassés, des vitrines endommagées et du mobilier urbain arraché sur le passage des manifestants. Les syndicats se félicitent d'une mobilisation plus importante que lors des précédents rassemblements. Ils estiment désormais être rentrés dans le bras de fer avec le gouvernement et ont d'ores et déjà appelé à une nouvelle journée de mobilisation. Jeudi matin, on comptait 440 km de bouchons en Ile-de-France. Un train sur deux circulait sur les réseaux TER et RER. Trois rames sur quatre étaient prévues dans le métro et le trafic était légèrement perturbé pour les TGV. Au pied de la tour Eiffel, fermé aux visiteurs en raison de la grève, c'est la douche froide pour les touristes. Le texte de la réforme doit être débattu la semaine prochaine au Parlement.